Alors, bienvenue dans ce défi 5 jours, 5 trucs, où nous allons voir chaque jour un truc pratico-pratique pour améliorer son son. Évidemment, au bout des 5 jours, malheureusement, je vous le dis tout de suite, vous ne jouerez pas comme Yo-Yo-Man. Mais, ces trucs que je vais vous donner peuvent être intégrés dans votre pratique quotidienne et à force de les faire, peuvent vous aider à améliorer tranquillement votre son. Donc, dites-vous que le travail du son au violoncelle, c'est le travail de toute une vie. Même les violoncellistes professionnels continuent à travailler leur son au quotidien. Donc, il faut être patient, mais mes petits trucs peuvent quand même vous donner quelques petites stratégies pour pouvoir améliorer le son. Alors, le premier truc aujourd'hui, c'est un truc de posture. Parce qu'il faut se dire qu'au violoncelle, dans la majorité aussi des autres instruments, c'est le même principe. C'est que si on n'est pas bien placé au départ, notre son va évidemment être affecté par notre mauvaise posture. Alors, au violoncelle, il faut se souvenir que c'est un gros instrument. Donc, ce n'est pas jouer de la flûte à bec. On a besoin vraiment d'avoir le maximum de poids, de lourdeur, de force qui vient pas seulement de nos mains et de nos bras, mais aussi de notre dos. Pour se faire, donc, un petit truc qui est vraiment très simple, qui sert juste à impliquer ce qu'on appelle la ceinture scapulaire, qui est en fait les muscles qui font le tour de nos épaules en haut, ici, donc les homoplates aussi dans le dos, et qui sont très forts comparés aux doigts au bout de la chaîne. Donc, si on réussit à impliquer ces muscles-là, lorsqu'on joue dans notre posture, nécessairement, on va avoir un plus de stabilité, tout en ayant une grande mobilité au niveau des bras, et de deux, nécessairement plus de force, puisque ce sont des muscles qui sont pas mal plus forts que le muscle des avant-bras, par exemple. Alors, le truc pour impliquer sa ceinture scapulaire, c'est très simple, on avance les bras vers l'avant, donc pour avancer un peu les épaules vers l'avant, puis on tourne les paumes vers le haut. Une fois qu'on a fait ça, je sais pas si vous vous sentez dans votre dos, mais vous devez sentir, mais en fait, comme si vos homoplates étaient plaquées dans votre dos, elles ne ressortent plus dans le dos, mais vraiment, votre dos est devenu droit en faisant l'exercice. On refait, donc, les bras vers l'avant, on tourne les paumes vers le haut, vous sentez votre dos bien droit, gardez bien votre dos droit aussi, pas avancer la nuque. Puis, une fois que vous avez fait ça, vous ramenez vos bras en position violoncelle. Voilà, tout simplement. Donc, ce que vous devriez sentir, c'est que vous êtes beaucoup plus stable avec vos bras, vous êtes en fait appuyé sur votre dos, vos bras ne tiennent pas seuls dans les airs, mais sont déposés, en quelque sorte, sur cette ceinture scapulaire-là. Donc, ça vous donne beaucoup plus de force, beaucoup plus aussi de mobilité au niveau des mains. Alors, on va essayer d'appliquer ce truc maintenant avec le violoncelle. Donc, je vous joue une corde de sol sans avoir impliqué ma ceinture scapulaire dans mon jeu. Donc, je suis relax. Puis, pour jouer, je me servis seulement du poids de mon bras. Maintenant, je fais de l'exercice dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez le faire avec l'archet dans la main. Donc, vous avancez vos épaules vers l'avant. Vous tournez vos paumes vers le haut. Puis, vous ramenez vos bras en position violoncelle. Et je rejoue la même corde. Donc, pour moi, ma sensation est vraiment différente. J'ai l'impression d'avoir plus de stabilité et de pouvoir entrer davantage dans la corde. Donc, d'avoir un son plus profond. Alors, essayez ça aujourd'hui. Puis, si vous voulez partager votre expérience sur le groupe Facebook Pratico-Cello Communauté de bien-on-celliste amateur, on va pouvoir s'entraider. Je peux aussi répondre à vos questions sur le groupe au sujet de ce premier truc, Impliquer sa ceinture scapulaire. Alors, à demain pour le deuxième truc. Sous-titrage ST' 501